Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spécifique puisque c'est une vidéo que je fais avec grand bonheur, une vidéo donc collaboration avec la chaîne Kalimita Air donc Karima que j'embrasse très très fort d'ailleurs au passage donc moi je vais vous parler des masques et Karima va vous parler de tout ce qui est, enfin toutes les huiles qu'elle utilise en ce moment ça vous permettra du coup de voir un petit peu le retour et donc moi ça va être des masques alors pourquoi j'ai choisi les masques ? Tout simplement parce que actuellement j'en ai 4, j'en utilise en roulement 4 différents ils ont tous évidemment des propriétés différentes et j'ai vraiment accéléré le pas sur les masques parce que j'ai vu que ma qualité de peau s'en était grandement améliorée donc avant j'étais sur un masque par semaine et puis maintenant j'en fais un tous les 2 jours ou un tous les 3 jours environ donc ça peut quand même paraître assez excessif mais voilà ce sont, vous allez voir essentiellement quand même des masques à vertu hydratante, antiseptique donc ces masques sont revenus, sont venus rejoindre mon placard vraiment au fur et à mesure du temps voilà je ne les ai pas achetés tous d'un coup et je ne les ai pas non plus utilisés tous d'un coup je les alterne donc on va commencer par finalement celui que j'utilise le plus en guise de masque hydratant et celui qui a rejoint mes masques dernièrement vous avez peut-être dû le voir passer sur Instagram il s'agit du masque antipode donc le Aura Manuka Oné Masque voilà donc il n'est pas du tout vegan il a donc du miel de Manuka et on connaît évidemment toutes les vertus du miel je l'ai également, enfin c'est un masque que je prends pour les vacances puisque c'est vrai que c'est assez pratique à emmener et donc celui-là pareil, je l'utilise tous les 2 à 3 jours il a un côté vraiment antiseptique et je l'utilise uniquement quand j'ai vraiment des problèmes au niveau comme j'ai quand même pas mal d'imperfections de manière récurrente il apporte vraiment un confort à ma peau une hydratation à ma peau et c'est vrai que je le laisse poser à peu près je dirais bien 20 minutes et ensuite je le rince, voilà, tout simplement il a une odeur un petit peu vanillée et une toute petite noisette va venir, enfin suffit puisqu'on n'a pas besoin de le mettre en couche épaisse comme les masques à l'argile pour vraiment hydrater, adoucir la peau lui apporter un certain confort et voilà, il est idéal pour tout type de peau vous ayez une peau sensible une peau mixte à grasse il est bon pour tout le monde alors petit bémol quand même, c'est son prix puisqu'il coûte quand même 33 euros je trouve ça quand même assez cher cela dit, on peut le retrouver facilement type sur le site Filunique il y a quelques semaines, il était à 50% donc là pour le coup, ça valait le coup de l'acheter et sinon, j'aime beaucoup ce masque finalement c'est celui que j'utilise le plus donc on enchaîne maintenant avec un autre masque qui là pour le coup est un masque un petit peu plus de niche, de luxe et alors je vous en ai fait également une revue c'est le Honey Mud de Melinstrom et alors celui-là c'est vraiment c'est mon préféré il a une très très bonne odeur de cacao il sent très très bon il est redoutablement efficace pour les imperfections donc quand j'ai des boutons une peau qui va très très mal j'hésite vraiment pas à l'utiliser de toutes les manières je l'utilise une fois par semaine souvent le dimanche parce que c'est un petit peu une journée off et alors pareil celui-là je l'économise puisqu'il est quand même pas donné il est assez cher mais par contre on a vraiment le côté sensoriel je vous en dis pas plus je vous mettrai ma revue détaillée sur ce masque en barre d'infos et je garderai évidemment le packaging une fois qu'il sera terminé donc là je vous ai montré des masques pour l'essentiel quand même qui sont hydratants et qui ont vraiment des vertus sur les imperfections mes deux prochains masques ça va être des masques qui ont des des propriétés complètement différentes alors donc celui-là c'est de la marque Douce en Jevine sur la gamme Opaline le masque purifiant dont je vous ai déjà brièvement parlé c'est essentiellement du kaolin qu'il y a à l'intérieur c'est un masque qui demande un tout petit peu de préparation donc vous allez voir c'est une poudre donc une poudre d'argile tout basiquement je m'en suis renversée de partout ok Madame Catastrophe voilà donc c'est tout bonnement de l'argile qu'on mélange avec de l'eau ou de l'hydrola et je le laisse poser pareil en 10-15 minutes et alors la particularité vraiment de ce masque c'est qu'il va venir apporter un éclat au teint c'est instantané il n'a pas de granules donc voilà ça se rince très très facilement ça fait une très très jolie pâte très fraîche et que je pose directement au pinceau pour moi ce masque purifiant il a vraiment toutes les qualités toujours pareil il est quand même un petit peu onéreux j'ai dû le payer une trentaine d'euros je pense qu'on peut faire aussi bien en moins cher uniquement avec du kaolin de l'argile blanche mélangé voilà des huiles essentielles des choses comme ça mais voilà celui-là pareil je l'utilise évidemment pas tous les jours je dirais une fois tous les 10 jours à peu près dernier masque que je vais vous présenter alors pareil celui-là j'alterne vraiment spécifiquement en fonction de mes besoins et de toute façon je ne l'utilise pas plus d'une fois par semaine puisque là ça va être un masque gommant de la marque mademoiselle gabrielle je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui est très très peu connue que j'ai eu dans le cadre d'une vente privée d'Hougoud et donc là ça va être un masque enzymatique avec des acides de fruits donc il a une couleur on voit un petit peu un petit peu doré il est légèrement collant mais beaucoup moins collant que du miel et ça donne cette couleur-là on le laisse poser 5 minutes alors à l'application il va très très légèrement chauffer le visage mais il est adaptable vraiment à tout type de peau même les plus sensibles parce qu'il provoquera évidemment pas du tout de rougeur il a un prix un petit peu quand même plus accessible même s'il n'est pas forcément facilement trouvable et il va venir un petit peu grignoter les cellules mortes moi c'est vrai que j'apprécie particulièrement les masques comme ça enzymatiques qui font un bien fou à la peau et donc voilà celui-là c'est celui que j'utilise aussi en alternance avec l'ensemble des masques que je vous ai proposés et alors donc dans cette catégorie de masques que je vous ai proposé il n'y a absolument pas de masque à grains puisque j'en utilise quasiment pas voire pas du tout je vais venir activer les glands de Sébacé et j'ai trouvé que ce type de masque ne correspond pas du tout à mon type de peau donc voilà j'y vais sur des choses quand même beaucoup plus douces des masques purifiants des masques exfoliants etc alors je vous parlerai également dans une prochaine vidéo des acides bravoura que j'ai d'ailleurs depuis cet été j'ai fait une cure de trois semaines au mois d'août je vous en ai pas je vous en ai pas reparlé puisque je compte du coup reprendre je vous en reparlerai plus dans les détails en attendant si quand même ça vous intéresse la chaîne Monagram en a très très bien parlé notamment en mettant l'accent sur sur les précautions à prendre parce que là c'est vrai qu'il faut pas faire quand même très très attention avec les acides je vous mettrai également en lien en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus ça fonctionne quand même pas mal sur les types de peau à problème comme moi maintenant comme promis je vais vous faire un tout petit haul donc si vous me suivez également sur Instagram vous avez pu voir que j'ai rencontré Karima de la chaîne Kalimita Air et donc on a fait une petite duvirée évidemment dans des boutiques cosmétiques naturelles on a passé une super journée c'est passé super vite bref j'ai des souvenirs plein la tête et donc voilà je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pu prendre à cette occasion donc directement boutique Améos j'ai choisi le parfum alors donc là on voit pas du tout mais c'est la marque Laurence Dumont oui il me semble enfin c'est pas marqué mais c'est le parfum Prune Jasmin donc les senteurs gourmandes il y avait un tas de senteurs dont celle au cacao et puis autre chose je m'en souviens plus alors là on est sur une odeur de jasmin faut vraiment aimer le jasmin j'ai pris la petite le petit flaconnage il sent très 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 bon il est une odeur très fleuri j'ai quand même du mal à décrire les odeurs mais voilà moi j'aime beaucoup les odeurs fleuries et là voilà je suis très très contente au niveau de la tenue je ne saurais pas vous dire puisque je ne l'ai pas encore utilisé mais voilà c'est une odeur quand même qui est plus spécifique à l'été ça sent un petit peu saison estivale autre chose on va parler du coup lèvres donc je vais vous présenter le rouge à lèvres de Carvice donc ici c'est la teinte adore donc là je vous présente le packaging il est vendu donc dans ce packaging tout rouge petite boîte donc il est vendu dans cette petite boîte toute rouge et il se présente comme ça c'est un cadeau de Karima que je remercie très très chaudement encore une fois alors bon je vais quand même pouvoir vous en parler très brièvement je vous présente le packaging alors le packaging c'est clairement le plus beau que j'ai pu avoir entre les mains vous avez ici l'inscription de la marque et le rouge à lèvres qui est juste là donc c'est celui que je porte donc du coup ça vous permet de voir un petit peu le rendu directement alors aujourd'hui il ne fait vraiment pas très beau donc je ne sais pas si vous allez pouvoir y voir quand même grand chose c'est un rouge qui tire quand même un petit peu sur le bordeaux ce que ça donne au niveau de la couleur et alors bon c'est un rouge à lèvres bijoux c'est évident il va donner il est rechargeable et la composition est bonne petit bémol quand même malheureusement c'est dommage sur cette marque parce que finalement moi j'ai trouvé qu'ils ont tout mis ils ont je pense beaucoup investi sur le packaging sur l'imaginaire sur le côté luxe bon ce qui fait ça fait clairement aussi partie de la marque le problème c'est qu'il ne tient pas des masses et surtout alors le problème c'est pas tant qu'il ne tienne pas c'est qu'il va venir vraiment marquer les plis des lèvres et alors là ça fait deux jours que je le porte d'affilé et donc j'en ai mis ce matin à 10h et juste après manger il est venu se mettre dans les plis des lèvres et c'est complètement disgracieux voilà c'est clairement pas beau du tout je trouve ça dommage donc est-ce que ça vaut le coup si vraiment vous étiez comme ça de loin intéressé à l'acheter je dirais que non je dirais que c'est pas forcément au vu du prix on peut trouver quand même beaucoup mieux beaucoup plus efficace voilà bon là on l'achète peut-être pour le packaging même si on se rend pas compte de de ce qu'il peut faire sur les lèvres en tout cas ça remet pas en cause le très joli cadeau de Karima et j'en suis très très contente le cadeau que je me suis pris également à la boutique éco-centrique il s'agit des derniers phares phares à paupières Hermès Beauty ici c'est le Thumping Touch le TT73 alors là comme ça ça va pas trop vous parler et c'est cette couleur qui est juste là alors pour la décrire c'est un un beige assez clair et qui est qui est un petit peu nacré donc hop je vais en remettre une petite couche en espérant voilà donc c'est vraiment cette couleur j'ai essayé de prendre une couleur un petit peu neutre qui passe partout que je peux associer à toutes les couleurs voilà de rouge à lèvres et c'est celui finalement que je porte aussi aujourd'hui alors je vais essayer de zoomer pour vous montrer donc voilà c'est cette couleur il tient vraiment très très bien je pense voilà le mettre très très régulièrement notamment quand je mets des rouges à lèvres très foncés puisque bon ça c'est un petit peu mon dada cette vidéo prend fin n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits et puis je vous remercie comme toujours de me soutenir de me regarder n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bye bye